Bienvenue sur Radio NRV et bienvenue à Voutre. Allô, allô, salut. Nous avons la chance aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau. Nicolas. Eh, ça va ? Oui, et toi ? Bien, merci. Théo. Salut. Et Alex. Salut. Nico, Alex et Théo, vous êtes là sur le plateau parce que vous faites partie d'un groupe de musique. Et donc on aimerait en savoir un peu plus sur 1616A2T. À fond, ouais. Bon, première question. Les gars, 1616A2T, vous nous expliquez quoi ? Ça veut dire quoi ? 1616A2T, à la base, c'est juste le code postal 1616 de Atalance. Et Atalance qui veut dire tout simplement Atalance. C'est très simple en fait. Au niveau de l'écrit. Voilà. Donc votre groupe, c'est en tout cas d'abord au moins trois personnes. Donc toi Théo, toi Alex et toi Nico. Toi Nico, je te connais, je te crois dans les couloirs du CO. Ouais, de même. Bon, le CO, c'est gentiment fini. Et toi, l'année prochaine, tu veux faire quoi ? Alors l'année prochaine, je vais partir sur une école à Lausanne qui s'appelle l'école nouvelle. Ok. Merci. Donc si je te compare un peu avec tes camarades bien levaisants, je dirais que tu n'es pas 100% levais, c'est ça ? Alors non, j'habite là. Avant j'habitais sur Lausanne. Donc je ne suis pas de Fribourg, mais de Vaud de base. Puis depuis, on a déménagé à Atalance il y a cinq ans de là. Et comment t'es atterri à Atalance ? C'était suite à la naissance de mon petit frère. Il fallait qu'on trouve une maison un peu plus grande. Et puis ils ont trouvé qu'Atalance était un joli coin. Alors on s'est installé là-bas. Et Atalance, pour vous, vous aurez un petit souvenir, quelque chose que vous avez vécu, que vous visez encore maintenant ? Sûrement quand on va tous les trois, quand on va sous le préau, quand on part dans des impros, etc. Quand on va ensemble, avant on allait aux minettes, etc. Et puis après on sortait encore un moment, on était sous le préau et puis on passait des bons moments. C'est vraiment ça, des grosses soirées d'été, etc. Ouais, c'est ça qui est cool quand on est tous ensemble, on est là, on rappe, on discute, c'est ça que c'est sympa. Et puis on n'est pas que les trois, on est souvent tout un groupe et tout. Ouais, on aime bien, disons que moi j'aime bien ne pas rester chez moi. Tu veux bien sortir, ouais. Et toi, Théo, donc toi t'es plus au CO, et tu fais quoi de ta vie ? Bah avant j'étais en apprentissage, là j'ai arrêté, du coup je fais pas grand-chose. Et ça change un peu après l'école, l'apprentissage, te lever tôt ? Bah me lever tôt, là je me lève plus trop tôt, je me lève assez tard maintenant. Mais avant ouais, c'était compliqué. Donc, et toi Alex, c'était le troisième, les hobbies à part la musique. Alors moi j'aime tout ce qui est aussi le ride, donc longboard, skateboard, etc. J'aime bien faire ça. Et puis après surtout je me concentre pas mal sur le rap, la lecture, l'écriture. Et donc, ouais, bah surtout c'est qu'avec l'école, etc. Vu que je suis un deuxième du collège, bah c'est beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps aussi. Tout ce qui est travail à la maison, réviser des examens, etc. Donc c'est surtout, c'est surtout, si je fais quelque chose, c'est je sors, je vais au lac, ou bien je vais, j'écris et puis... Et vous avez vos hobbies à part la musique ? Vous n'exprime pas. Je sais pas, moi j'aime bien aussi sortir avec mes potes, mais mon principal hobby c'est vraiment l'écriture. C'est ce qui me prend le plus clair de mon temps, en fait. Ok. Voilà. Alors moi, hobbyement, enfin si on parle des hobbies, ce qui est niveau, on va dire matériel, j'aime bien, je ride, je fais du skate. Et moi je me concentre aussi assez sur mon rap. Après on va dire, entre guillemets, un peu spirituellement parlant, j'aime bien prendre le temps de réfléchir. Ça, ça me passionne aussi, la réflexion, je pose un tas de questions. Alex, quand on vit, on grandit, on chante comme toi, on a souvent une vision de la vie, un rapport avec la vie, l'existence, du style peace and love, faites l'amour et pas la guerre. Enfin, bref, une vision du monde, un besoin de changer ce monde, pour toi, c'est quoi cette espérance, c'est quoi cette vision ? Alors moi, ma vision du monde, elle est pas autant rose, tu l'as expliqué, c'est pas autant peace and love qu'on le dit, etc. Bien sûr, c'est le but, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie d'être peace and love, on essaie de faire quelque chose. Malheureusement, on n'est pas encore dans cette optique-là. Moi, ma vision des choses, c'est qu'en ce moment, ça va pas super, il y a des guerres, il y a du terrorisme, il y a tout ça. Il y a aussi tout le monde qui critique la société, les politiciens, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette société, c'est nous qui la guidons. Nous sommes la société de demain. Et du coup, ce que je pense, c'est que c'est peut-être noir pour l'instant, etc. Tout ce qui est écologie et tout, mais ce qu'on peut faire, c'est que nous, on peut réparer ça. Et nous, on peut améliorer ça. Voilà ma vision. Et vous, Nico et Théo ? Alors, moi, je me base sur le mouvement. J'aime bien comparer les générations, les années, comment c'était avant, les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu vraiment un mouvement, que ce soit dans le style, dans la vie de tous les jours. Et beaucoup de confus, beaucoup de confus. Mais il faut pas que se baser sur le négatif. Je veux dire, on a quand même, on a de la chance. On vit en Suisse, on a un toit. Beaucoup de gens se basent sur ce qu'ils ont pas. Ou que ce soit, ouais, vraiment un tas de choses. La vie, franchement, on va pas dire qu'elle va quand même bien. Après, on vit pas à l'étranger. On voit pas ce qui se passe. Enfin, oui, on voit ce qui se passe par rapport aux médias. Les médias, il y a des médias aussi, mais les médias nous montent pas tout. Alex a raison, on pourrait changer les choses. Mais bon, ça, c'est ce que les grands-parents nous disent. « Ouais, vous êtes la génération, vous allez faire changer. » J'espère que je dirais pas la même chose à mes anciens. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux. Franchement, il y a des choses, je suis d'accord, ça se passe mal. Il y a des problèmes dans la société, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas que du noir. Mais qu'il n'y a pas que du bon non plus, la plupart du temps. Donc, ce qui vous réunit les trois, c'est ce groupe de musique. Et est-ce qu'on peut dire que par la musique, par votre groupe, vous défendez cet idéal duquel vous en avez parlé juste avant ? De la vision du monde ? Alors, est-ce qu'on défend cet idéal ? Non, pas forcément. Moi, je pense que, en tout cas, personnellement, moi, dans mes textes, je suis plus dans la dénonciation de choses qui vont mal. Je me base sur l'écriture de mes textes comme quelqu'un qui regarde autour de lui et qui décrit ce qu'il voit. Et je vois beaucoup de choses qui me déplacent. Du coup, mes textes sont souvent assez noirs. Et puis, je ne défonce pas forcément une idéologie particulière, personnellement. Moi, j'incite, par exemple, pas les personnes, justement, à voir ma vision des choses qui est au temps noir, etc. Je raconte la mienne et chacun a son point de vue par rapport à ça. C'est vrai que je n'écris peut-être pas souvent des textes qui sont positifs ou qui sont comme ça. Mais forcément, on n'a pas besoin d'écouter à 100% le message que je veux passer. C'est justement aussi dénoncé, comme a dit Théo. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut voir que le noir. Ok. Donc, ta question, c'est si... Si tu fais des références à ce que tu as dit par rapport au monde dans tes musiques, tes paroles. Par rapport à ce que j'écris ? Oui. Je dirais que je raconte, mais je ne vais pas forcément raconter, moi, les trucs que j'ai vécu. Souvent, le rap, on se décrit soi-même. Moi, pas du tout. J'essaie de mettre en avant, que ce soit chez les autres. Par exemple, je fais quand même pas mal de références, par exemple, aux cités, aux France, comment c'était avant. J'aime bien un peu jouer comme ça, avec cette ancienne génération qui n'est plus là. Oui, ou du moins, elle est là, mais elle est plus active. Et... J'essaie de vraiment mettre en avant plein de choses sur ce que les gens vivent, que ce soit des drogués, que ce soit des gens riches, que ce soit... La politique, je n'en parle pas vraiment dans mes textes, parce que j'ai déjà plein de trucs qui me prennent la tête, si je me prends la tête pour la politique... Ça va pas. En Suisse, on a encore une politique assez raisonnable, comparé à d'autres pays. C'est pas la détention, quoi. Ça va. Avant de continuer, je vous propose qu'on vous écoute. Ça va, vas-y. OK. On y va. Vas-y. OK. C'est toujours les mêmes textes, toujours les mêmes problèmes, toujours le même stress, jamais nos mères seront sereines. Avec Alex, toujours les mêmes galères. Dans ma tête, toujours cette fraise qui me malmène. La case départ sera ma case finale. Une journée pour vivre, une journée pour gagner la finale. J'aimerais pouvoir lire dans les pensées pour enfin me comprendre, devenir sourd, pour enfin m'entendre. Merde, faut pas que je flanche, non. La famille, c'est important. Je crois pas, non. Ouais, OK. D'un coup, une envie me prend comme une envie de tout faire briller, recommencer, briller. Je suis juste la lumière d'une étoile qui s'estompe. Je me trompe peut-être, zone ma destinée, mon avenir déjà dessiné, même peut-être franchisé. Je suis la fourmi, t'es là, c'est égal. La nuit, j'écris son thème de manière optimale. Je coupe, faut pas que la vie me prenne. Je kick par peur, je kick par cœur, tel un schizophrène. Je rêve de marcher seul, comme lors d'une crise d'antenne. Je prise en verre, la page blanche m'aspire, comme là, c'est un stade, je cite un trentenaire. Putain, mais plus de logique, vas-y, je ferai ça à l'impro, comme un toxe qui débule dans les bouches du métro. Putain, je veux battre entre l'inconnu, colère et courage confondus, face à face dans une avenue de la cité perdue. Je dois garder la tête hors de l'eau, et ne plus plonger dans un bistrot, dans un corps étranger. Une histoire à ne plus dormir debout entre le pays d'Alice et le pays des fous. T'es canon, mais tu restes dans le flou. J'attends le jour, le tabac deviendra tabou. Un jour, le marteau ne vaudra plus un clou. Tu n'as pas besoin de clé si tu n'as pas de verrou. Même dans le pays des rêves, il faut des somnifères. Un pas en avant, et plus de marche arrière. Je sais qu'il n'y a qu'une petite barrière. Ne pas s'évader loin de ses congénères, loin de son atmosphère. Délétère, comme sans sang dans les artères. Tu es différente, sois-en fière. On part de zéro, on se mène au notre mandat d'o. C'est le fiasco, même ces histoires du zoo un jour seront relatées par le Figaro. De toute façon, je le vois, elle tombe plus que la faux. Elle s'évade comme les pétales d'un coquelicot. Tandis que je me raconte à mes barreaux, attendant la hache du bourreau, les pieds sur terre comme un char d'assaut. Si je m'échappe à la chapline, alors chapeau. Schizophrène en mag, je ressens ce besoin d'écrire, je vais vous le décrire. A part de mon esquisse, il faut que je puisse puiser dans mes recherches. En faire du concret, ne pas juste le rouler dans une sèche. Sache que mes propos tiennent au bout de mots sur ce que je m'imagine. On s'imagine tous des passions naturelles, difficiles à développer. J'irai même jusqu'en Chine rencontrer mon maître spirituel qui maîtrise mon genre de prise. Avoir le jour de gloire n'est pas encore présent. J'ai combien crié victoire avant d'entrer dans le noir. Ça peut paraître complexe, mais en annexe, le compliqué veut que tu te bouge les fesses. J'suis un gars de la campagne, j'trouve ça plus cultivant que la tessie. Et si j'm'arrêterais que dalle, même si mes traits deviennent plus pâles. J'ai pas le time, j'ai consommé pas mal de time. Dans les femmes, j'ai pas envie d'interpréter mon passé. Mais si vous le croiseriez pas, celui le bonjour, du Luc Léton en changé. J'ai chanté du verlan qui n'a pas changé. J'ai chanté du verlan qui n'a pas changé. J'ai... Yeah ! Super ! Merci. Merci. C'est bon. En tout cas, bravo. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est la musique que vous avez créée. Et c'est quoi au juste ? C'est un morceau de musique ? Un chant ? Du rap ? Alors, ben, c'est un freestyle, en fait. C'est quelque chose qui n'a pas forcément de refrain, c'est un texte qui est de rap, ouais. C'est du rap. Y'a des paroles qui marquent, des mots qui tapent. Théo, tu peux nous expliquer un peu ces paroles, ce qu'elles veulent dire ? Ben, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'aimerais lire dans mes pensées pour enfin me comprendre, devenir sourd pour enfin m'entendre. Ça veut dire, ben, que je me comprends pas, et puis si je lis dans les pensées des gens, je pourrais me comprendre moi-même. C'est ça, en gros. Ok, ouais. Et puis devenir sourd pour enfin m'entendre, parce que les gens me disent des choses que j'aime pas forcément, du coup, je m'embrouille. Donc, si je suis sourd, je m'entendrai avec eux. C'est ça que ça veut dire. Ok. Du coup, t'en as aussi ? Alors, euh... Ouais. Mais... Globalement, je joue avec, en fait, pas mal de style. J'essaye de jouer avec des comparaisons. Tout d'avant, j'ai dit... Avant, pardon. J'ai dit, je suis un gars de la campagne. Je trouve ça plus cultivant que la Tess. Donc, la Tess, c'est la cité. Et à l'envers, ça fait Tess. On peut dire Tessie. Mais après, juste après, je dis Tessie. Et si, je m'arrêterai. Donc, si je m'arrêterai, ouais, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis, mais c'était juste pour accompagner le Si de Tessie, vu que je dis que Tess. Et, euh... J'aime bien, en fait, jouer entre le verlan, un peu, et en... En faisant des comparaisons comme avant. Français, c'est pas des comparaisons, c'est une... Une métaphore, pardon. Je trouve ça plus cultivant. À la campagne, on cultive, on cultive les champs. Et parce que la Tess, la Tess, on apprend aussi. Mais, euh... Disons que la campagne, on... On prend bien le... Le temps de... Il n'y a pas tous ces problèmes que les gens peuvent fréquenter dans la cité, mais surtout par rapport à avant. Donc, euh... J'aime pas trop m'intégrer vraiment au niveau système. Au niveau système, pardon. Moi, j'en ai encore une aussi, enfin deux. Par exemple, j'avais une, c'était face à face dans une avenue de la cité perdue, je dois garder la tête hors de l'eau et ne plus plonger. En fait, c'est une référence à l'Atlantis, donc la cité perdue qu'on n'a jamais retrouvée d'ailleurs et puis qui est maintenant au fond des océans. Même si on l'a pas retrouvée, on essaye toujours, etc. Et c'est une espèce d'idéal. Et vu que je me bats contre l'inconnu, vu que je le connais pas, l'Atlantis n'a pas été découvert, n'est pas connu. Et c'est pour ça que je fais cette référence. Et puis, une autre, c'est, j'avais dit, une histoire, on ne plus dormir debout. Donc justement, c'est qu'elle va pas être embêtante. Entre le pays d'Alice et le pays des fous, t'es canon, mais tu restes dans le flou. Donc, entre le pays d'Alice et le pays des fous, en fait, j'ai dit dans le chef-d'oeuvre, justement, Alice au pays des merveilles, Alice, elle s'endort et elle s'imagine toute une histoire. Et l'histoire est totalement folle. Et après, à la fin, on se demande si c'est Alice qui est folle, si c'est justement qu'un rêve ou ce qui se passe réellement derrière. Et c'est pour ça que moi, je pense justement que l'histoire d'Alice n'est pas totalement folle, en fait. Chaque personne rêve de s'évader. Et du coup, j'ai pris justement une différence à faire entre le flou et l'évasion. Et après, le dernier, t'es canon, mais tu restes dans le flou. C'est dans le sens, le canon, donc l'appareil photo. Et c'est pour ça qu'on peut régler flou et pas flou. Comme il a dit, on s'inspire souvent aussi de choses qu'on a lues. Par exemple, on lit quand même pas mal. Moi, il y a aussi ces derniers temps, j'ai lu quelque chose et puis on m'a parlé de certaines choses. Et j'ai intégré ça dans un de mes textes. Par exemple, Je suis la fourmi, tu es la cigale. C'est par rapport à une fable, il me semble. comme quoi la fourmi, elle ne fait pas très attention à ce qu'elle va garder pour l'hiver pour manger. Avec la cigale, oui, du coup, la cigale plus économe et puis la fourmi pas. Et moi, je le considère plus comme une fourmi, en fait. C'est comme ça. C'est un peu des comparaisons avec les textes, la littérature, ça, c'est intéressant. Donc là, on vient de parler de votre musique mais pour les écrire, vous faites comment ? Il y a quoi ? Il y a le musicien, l'écrivain, le réalisateur, je ne sais pas. Comment vous faites ? Alors, il n'y en a pas de rôle. On n'a pas de rôle à jouer. Ce n'est pas comme le rouge, je le classerais si c'était un théâtre, une pièce de théâtre parce que là, l'histoire est montée avec les personnages principaux, les personnages qui sont intégrés à l'histoire et chacun joue son rôle et là, c'est un peu un collectif, c'est-à-dire que chacun est libre de dire ce qu'il veut et puis, ouais, enfin, ouais, on n'a pas de rôle parce que chacun a des idées différentes et en fait, on en fait un mélange si tu veux. Voilà, c'est comme quand c'est pas une histoire montée de A. On est tous poulet, on est tous rappeurs, on rap tous, on écrit tous, on cède quand on a des problèmes, par exemple, dans une rime qui est nulle, qui est vacante ou bien qu'il n'y a pas vraiment de rime, ben là, on cède, on s'entraide, donc il n'y a pas vraiment de rôle. On est tous tout en même temps, en fait. C'est surtout pas quelque chose comme quelqu'un qui écrit et les autres qui disent qu'il a écrit. Non, non, c'est chacun écrit, chacun compose. Des fois, on compose sur des instrumentales qui sont différentes et puis à la fin, on met tout mais sur une production. Du coup, des fois, c'est pas exactement ça. Les rimes ne sont pas, les syllabes, ça va pas ensemble, etc. Et on s'organise, mais on n'a pas vraiment de rôle. Il n'y a pas quelqu'un qui doit faire si, si, c'est comme ça. Et puis justement, le but, c'est que chacun fait de... Dans le théâtre, il y a un paysage et on est obligé de jouer là-dessus parce que l'histoire, elle se base là-dessus. Et justement, si chacun écrit comme il veut, après, on peut mélanger sur d'autres instrumentales. On n'est pas... En général, on écrit un texte sur une instrumentale pour s'aider, mais après, du moment où tu l'as appris, tu peux varier ce texte-là sur d'autres instrumentales. Donc, c'est vraiment pour ça, on fait vraiment tout un mélange et... Voilà. Donc, là, vous nous avez dit quel est votre rôle, mais comment vous écrivez-vous ? Je ne sais pas, vous prenez votre plume au milieu de la nuit ? Vous avez une technique pour écrire ? Bah, ça... Enfin, en fait, c'est quand on a l'inspiration. Moi, des fois, ça m'arrive souvent quand je m'endors. Des fois, j'ai des phrases qui me viennent en tête comme ça. Puis j'ai toujours un cahier pas loin pour pouvoir écrire. Et j'écris mes trucs. Puis des fois, je relis et puis je trouve que c'est de la merde, par exemple. Alors, j'efface. Ou bien... Je ne sais pas, des fois, je suis dans la rue comme ça et puis j'ai un truc qui me choque un peu et puis je l'écris et puis après, ça me fait peut-être une idée. Ça dépend, mais en fait, on écrit sur papier, on écrit sur téléphone, on écrit un peu partout. Le truc qui est le plus simple, le plus proche pour pouvoir poser ce qu'on a dans la tête. Ensuite, on le retravaille et puis ça donne peut-être quelque chose de bien, peut-être des choses de mieux lâcher, mais on va après. Mais vous avez une technique ? Une technique peut-être pas, mais alors moi, pour revenir sur ce qu'il avait dit Théo, où est-ce qu'on écrit ? Moi, par exemple, j'ai 45 minutes de trajet chaque matin pour aller au collège et du coup, j'utilise ça parce qu'imaginons, j'ai un matin où je ne suis pas de bonne humeur et moi, justement, c'est là où je vais commencer à sortir toutes les idées noires. Au contraire, si je suis joyeux, c'est là où je vais tout mettre. Ensuite, je ne vais pas dire que je suis un bon élève, plus ou moins studieux, mais dans les cours, ça m'arrive très souvent d'écrire, de commencer à avoir des phrases, surtout en cours de français quand on parle d'un certain style comme ça, ça m'arrive très rapidement d'écrire des trucs, etc. C'est comme ça, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une instrumentale et quand j'ai l'instrumental, je commence à trouver les... Je commence déjà par avoir un thème, ensuite, je cherche l'instrumental et après, j'écris les paroles. Moi, c'est ce que je fais, c'est que ça m'aide comme ça, c'est que le thème, c'est de ce quoi je vais parler directement. Ensuite, de l'instrumental, c'est si ça va être mélancolique, pas mélancolique, puissant, lent, etc. Et après, j'écris les paroles dessus. Moi, je trouve que, enfin, pour composer un texte, moi, personnellement, j'arriverais à écrire pas forcément un texte carré complètement comme ça, mais je pourrais écrire plus ou moins plus ou moins n'importe quand. Mais c'est vraiment sur le coup de la haine, un peu de la rage comme ça, la tristesse qui fait ressortir ce côté obscur de ce qui m'a donné à ton texte plus de valeur. Ça, c'est un point assez important. Tout le monde peut écrire. Moi, je trouve que ce côté un peu obscur, c'est ça qui va vraiment faire mais surtout écrire, c'est se vider la tête. C'est ça. Tout à fait. Et si on en revient au début de votre groupe, comment vous êtes venu à l'idée, en fait ? Comment vous avez décidé de créer, de faire ce groupe ? Alors, de base de groupe, on a créé, ce n'était pas vraiment un groupe, on s'était dit les trois, il faut qu'on fasse un truc ensemble, il faut qu'on fasse une musique, quelque chose pour rendre majoré. Ensuite, c'est venu le nom du groupe, c'est venu quand on a créé la chaîne YouTube pour pouvoir mettre sur la page Facebook aussi. C'est venu pour se dire qu'on se donne un nom, on a eu l'idée de ce nom et on a mis ça. C'est aussi surtout que elle vivait là. Oui, aussi. C'est un peu partie de ça, c'est de la région où est-ce qu'elle habitait tout simplement et où est-ce qu'elle elle n'est pas partie ici, mais tous les moments passés qu'on a passé avec elle et ce moment tout s'est passé à Talence et tout ce qu'on a vraiment connu avec elle, c'était tout à Talence et on s'est dit justement un 16-16 adepté c'était le nom d'un groupe qu'on avait fait un groupe WhatsApp pour réunir tous ceux d'Atalence et à ce moment-là ça nous est revenu dans la tête justement ce truc et puis même le nom du truc a plus dans le bus le nom du titre en fait il venait d'une expression qui était un peu courante à ce moment-là donc à plus dans le bus et puis qu'elle prononçait assez souvent très souvent on se voit plus tard et puis justement à plus dans le bus ça signifierait par exemple qu'on était censé se revoir mais on l'a vu avec Nico il y a deux mois Aurélie est donc partie elle a fait ce choix est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire ça selon vous ? comment ça qu'elle a fait un choix ? qu'elle a fait un choix ? justement c'est ça elle a dû faire le choix mais c'était sous la contrainte c'est elle qui a choisi sous la contrainte je pense pas non ? sous la contrainte dans le sens elle ne pouvait plus elle en pouvait juste plus sinon elle n'aurait pas fait ça tu vois donc juste après on va finir avec cette chanson que vous avez dit d'Aurélie et avant 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 cette chanson est-ce que vous pourrez nous faire un autre portrait Aurélie ? je vais juste revenir au détail du choix je pense pas que disons que je sais pas si on peut dire ça comme un choix parce que c'est peut-être il y a eu peut-être de l'inconscient au moment peut-être que c'était quelque chose que sur le coup de peut-être qu'il voulait pas forcément c'était peut-être sur pas un réfi pas un réfi mais juste que puis tout d'un coup non ça s'est mal passé et tout de toute façon c'est dur à expliquer franchement c'est quelque chose non plus c'est pas forcément facile à en parler ce qui se passait dans sa tête on peut pas le savoir peut-être qu'au moment après elle s'est dit non peut-être qu'elle s'était trop tard déjà trop tard on en sait pas et voilà quoi mais monsieur Tabim bien fait réfléchir aussi là dessus je vous remercie donc si on revient à notre portrait est-ce que vous pourriez nous la décrire souriante superbe souriante toujours souriante on la voyait elle souriait tout le temps et tout toujours en train de déconner c'est ça toujours ouverte toujours joyeuse c'est ça c'est ça qu'on retient d'elle en fait et ses habitudes c'était plutôt une fêtarde ou est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées pas trop fêtard je disais pas trop vraiment pas c'était c'est plus traîner avec nous un samedi après-midi justement vers l'école ou comme ça causer avec ses amis et puis finalement pas vraiment des grosses fêtes ou comme ça non non nous c'était plus poser revoir revoir ce qu'on pouvait pas voir la semaine c'est des moments ensemble et discuter tout comme de bons amis voilà c'est ça et je sais que c'est un peu une question délicate mais est-ce que vous pensez qu'on aurait pu éviter ce drame ou quoi ou c'est peut-être une mauvaise question que vous posez est-ce que vous pensez qu'on aurait pu l'éviter bon peut-être pas certainement pas nous mais je sais j'en sais rien moi peut-être quelqu'un qui passait qui aurait passé à côté avant et qui lui aurait qui leur pêché oui toute chose aurait pu être évité mais il aurait suffit même d'un signe d'un petit truc même que je sais pas c'est un truc beau qui se passe devant ses yeux je sais pas elle croise le regard d'un nourrisson quelque chose comme ça juste quelque chose qui lui fasse un déclic même ça ça aurait pu éviter qu'il se passe cette chose ou bien même c'est tout c'est un enchaînement de facteurs et puis moi je dis qu'il faut pas trop se torturer avec cette question le passé c'est passé le passé c'est passé c'est fait pour être derrière c'est comme ça maintenant il faut juste rappeler de s'avancer avec c'est bien d'y repenser mais si on s'attarde trop justement sur ce qui va pas ce qui n'est plus là on n'avance plus voilà quand on a une copine qui parle comme ça ça change quoi dans sa propre vie un truc bah ça fait un vide bah je sais pas c'est comme c'est tous les jours enfin tu vas voir une personne puis que d'un jour à l'autre bah elle est plus loin de suite c'est ça tu l'as vu hier et tu la vois pas demain ouais et qu'est-ce que ça change c'est un vide c'est la mort c'est un sujet assez tout le monde interprète de différentes manières peut-être qu'elle est là avec nous enfin il y a une certaine forme elle va être elle va être quand même sur nous et c'est sûr puis Nico est-ce que ça a tout chamboulé chez toi alors au contraire ça n'a pas tout chamboulé non je n'ai pas que tout tout s'est chamboulé mais au début ouais j'y pensais vraiment beaucoup ça fait réfléchir et ça oriente ça oriente ça oriente dans quelle situation enfin comment affronter d'autres situations comme ça et puis ça crée peut-être un vide mais le vide est comblé par autre chose justement peut-être par l'écriture le fait que on a eu des il y en a certains parmi ce groupe qui ont aussi eu des idées noires de temps en temps et ça a dissuadé directement quand on a appris ça on a enfin un peu compris quelle souffrance on faisait pas à nous-mêmes mais la souffrance qu'on faisait aux autres avant de terminer par cette chanson que vous avez écrite en son honneur c'est quoi l'avenir du groupe c'est qu'est-ce que vous avez vous avez pensé plutôt vivre de ça ou c'est plutôt un hobby une passion ben il est mitigé en fait ça dépend moi personnellement c'est une passion premièrement déjà mais si on arrive à percer dans le rap faire quelque chose vivre de ça ce serait la meilleure des choses en tout cas pour moi on a tous des avis mitigés je sais pas vous l'avenir du groupe ça sera l'avenir du groupe moi je ne le sais pas mais ce que je souhaiterais je souhaiterais que chacun de nous soit satisfait que ça soit en groupe ou chacun de son côté au final ça sera ça restera quand même un groupe avec une valeur ça sera peut-être pas forcément un groupe avec un titre mais il y aura toujours ce groupe cette valeur qui sera entre nous même si on sera peut-être pas les trois sur scène si on sera sur scène déjà moi je souhaite le bien pour un ou trois et pour tout le monde qu'on a des objectifs surtout c'est peut-être vu qu'on soit plutôt plus comme un collectif ça peut ça peut se passer qu'il y ait d'autres gens qui nous rejoignent etc et puis justement avec un collectif donc c'est plus le but que chacun peut faire quelque chose en solo tout en restant un groupe du coup peut-être qu'il y en a des gens qui vont partir ultra loin et d'autres qui vont rester à un stade moins évolué mais on va rester quelque chose quand même et si on veut vous écouter comment on fait Youtube ou vous avez un site alors pour l'instant on a une page Facebook et un compte Youtube et sur le compte Youtube pour l'instant justement on a dit avec le premier morceau qu'on a fait qu'on ne voulait pas se mettre en avant par rapport à celui-là donc il va rester sur la chaîne c'est sûr on peut écouter mais pour l'instant il n'y en a qu'un et on compte bien en produire cet été on va produire quelques musiques que ce soit en solo que ce soit en duo ou les trois et puis du coup il y a une chaîne 16 à 2t justement comme on dit et puis si on a des annonces à faire je pense qu'on va le faire par Facebook et la musique que vous venez nous présenter vous pensez la publier pour l'instant elle est publiée sur Youtube enfin la première celle-là c'est né ci-midi ce matin en fait moi j'ai écrit un bouillir sort déjà donc c'est vraiment pas c'est parti c'est parti en intro voilà c'est ça c'est aussi l'esprit c'est qu'on ne va pas toujours faire c'est aussi l'esprit du rap c'est le rap c'est on se retrouve à un endroit on rap sur une instrumentale c'est ça il n'y a pas besoin de cadre il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de spécial c'est toi tu parles en intro tu n'as pas de texte tu regardes ce que tu as autour de toi tu cliques dessus c'est ça le rap en fait c'est vraiment quand on a envie après si on retourne au studio on va sûrement faire un truc un peu plus staffé un peu plus carré peut-être on verra bien de toute façon on décidera sur le moment comme d'habitude en tout cas merci d'être venu tout le meilleur pour votre groupe je vous propose avant de vous laisser on va écouter votre musique d'Aurélie donc allez-y on vous laisse celle-ci c'est pour notre petite Aurélie celle-ci c'est pour notre petite Aurélie oui pour notre petite Aurélie je voulais juste qu'on se remémore qu'il y ait eu des torts pour s'entendre des remords c'est tragique le trajet jusqu'au port du paradis c'est loin d'ici j'espère quand même que la trajectoire était magique la douleur passe mais les souvenirs restent le bonheur s'espace quand nous pensons à toi je l'atteste non reste je crie dans mes nuits célestes le temps d'une sieste j'oublierai cette nuit funeste on ne voudra en aucun cas reconstituer les fêtes que la tristesse renaisse mais nous ne voulons pas que la mémoire s'affaisse que les fleurs et les cadeaux ne cessent de décorer la demeure de notre déesse je voulais écrire un rap pour une fille ce sera pas de la trappe mais de la poésie à 14 ans déjà emporté par le vent aucun problème apparent mais tout se joue à l'arrière-plan ce n'est pas une cicatrice mais une plaie ouverte on enseigne on cache ça sous la troche carverte j'ai la haine mais je te pardonne pour tes beaux yeux c'est grandé ma peine mais je n'arrête d'écrire douze paroles pour ma sorette j'écris sur une feuille blanche telle est ma conscience un seul pan bleu sur celle-ci ne pas avoir plus reddit merci avant que tu ne sois parti maintenant je sais qu'elle monte oui elle monte au plus haut des cieux invisible je la vois à travers mes yeux dans ces soirées où je cherche l'éveil spirituel sérénité comme un rituel ravagé par ton esprit qui prend les rênes enfermé dans ses pensées mal placé j'avais tant de choses à dire ne saurions plus fuir le passé le présent l'avenir tirer un trait sur tous ces mauvais souvenirs ne plus penser à tous nos martyrs tous ces mots qui restent bloqués dans ma conscience pardon, pardon, sale adolescence trop con, loin de l'immocence là où bêtises riment avec bon sens quand je lève le doigt vers le ciel je dépasse en pensant à Dieu mais en pensant à elle elle, cet être immatériel un sourire à en faire chavirer les coeurs un sourire à en faire oublier le malheur une audace qu'on observait avec stupeur tels sont les mots décrivant notre petite soeur j'voudrais remonter le temps te compter encore dans nos rangs écarter ce cauchemar foudroyant à force de pleurer les yeux rouges sang nous avons besoin de toi comme d'une drogue fine t'es pas qu'à tout mal mais tu restes sous notre héroïne j'essaie juste apaiser le feu avec ses quelques heures imatantes il fait tes signes comme l'oiseau blanc digne de ton clan j'ai la peur la peur des querelles depuis que les raisons du coeur sont devenues mortelles le jour de ton départ tempête de neige l'endaitre à hasard suivant le funès cortège finalement le vent s'en sortit lèche petit coucou de Norvège oui car elle voyage nous surveiller au fil des âges en temps de guerre appellent notre rage apaisent notre rage nous apprend à calmer l'esprit et tourner la page triste soir un carnaval s'entend le danger comme un animal un coup de fil fatal figé sur les rails un puissant épouvantail sur ce grand champ de bataille je ne trouve plus les mots il me faut une suite car les mots n'ont pas pris la fuite donc à la plage blanche serait-elle une réussite je penserais un jour se revoir mélangeant fantaisie espoir j'voulais sortir les mouchoirs j'ai rouvert le tiroir mais j'ai oublié le drame voyant dans le noir la flamme la flamme le miroir de ton âme euh... là il y a eu un soucis non ? ouais il manque la partie à légo voilà c'est le son que tu m'as donné ouais ok je la redémarre du début parce que c'est le même beat ouais ouais c'est vraiment trouvé ça je sais pas je pense que t'as donné l'instru de scène t'as mis ça au mi-final c'est pas bon c'est pas bon c'est moi je vais faire ça on a pas de travail on s'en fout c'est les allières du rap ouais exactement ok le soir tard dans mon lit dans le noir je médite en silencieux je me mets à penser tous ces moments passés certains ont déjà tout oublié ça me tend mais ça tend t'as fait péter en blanc laissez-moi vous s'emporter comment je l'imaginais malgré que je l'ai mal digéré comment je dirais tout allait bien au du moins presque avec une vie parmi les autres tu pensais pas rejoindre les douze apôtres je serre fort ma plume en me disant Nico ce n'est qu'une métaphore que tu es parti te profiler parmi ces étoiles s'étendant par milliards entre autres hors élite tu étais tellement magnifique un souvenir d'une fille pourtant une phrase de sourire alors que tu souffrais derrière ton masque c'est mercredi après-midi avec les filles fermant les yeux elles sont toutes restées dans leurs coins y'avait aussi Gabi man as-tu franchi le seul maléfique tu deuils ouais ça fait mal mon oeil coulent ses larmes ses émotions ses réflexions depuis le temps que t'es parti du haut de temps sky ouais t'observes toutes ces batailles un imprévu macabre ton cœur a pleuré toutes ses larmes j'medite sous mon arme t'as pas dû trouver la bonne arme la fleur se fane j'étais un fan mais j'suis tombé en van pour leur pécher accepter ces péchés un soir de Noël venant jusqu'à ta porte de mots ta magnifique maman as-tu pensé à elle veille sur elle prie soin de mettre deux côtés pour te donner Noël est-ce que tu te rappelles ? voilà un jour on se retrouvera dans le terre terreau au paradis ce soir en enfer on va pas lui non c'est pas le tout compliqué c'est trop ça 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 bon merci merci